Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, bien que le sujet fasse froid dans le dos. Cette fois-ci, nous allons parler d'un exterminateur de famille qui a des motifs bien différents de ceux qu'on a déjà vus. Commençons l'enquête. Ramon Salcido vient au Monde le 6 mars 1963 au Mexique. Il va se marier une première fois à l'âge de 18 ans, avec une femme enceinte d'un autre homme. C'est après avoir accouché que la jeune femme décide de le quitter pour le père de l'enfant, ce que Ramon va très mal prendre. En plus, la relation qu'il entretient avec sa propre famille est assez mauvaise, à tel point qu'il menace de tous les tuer. Peu après, il quitte le Mexique pour venir habiter aux États-Unis. Il s'installe alors dans le comté de Kern. Et l'homme ne semble pas concevoir une vie sans le mariage, puisqu'à nouveau, il va passer la bague au doigt à une femme nommée Débra. Ils ont un enfant ensemble, et cette fois-ci, il semble que cela soit le sien. Mais la relation ne perdure pas. Je ne sais pas pourquoi, mais le couple n'obtient pas le divorce. Cela n'empêche pas Ramon de déménager, mais surtout de ne pas contribuer financièrement à l'éducation de leur enfant. Il ne va jamais payer de pension alimentaire à Débra. Pourtant, elle va essayer à plusieurs reprises de l'y forcer. C'est durant les années 1980 que Ramon fait la rencontre d'Angela Richards. Elle va devenir sa troisième femme. Angela a reçu une éducation catholique très stricte et ses parents ne sont pas heureux qu'elle soit avec un immigré mexicain. Ensemble, ils vont avoir trois filles, Sophia, Carmina et Teresa. Leur père les aime beaucoup toutes les trois, mais a une préférence pour Carmina. Bien qu'ils aient une grande famille, les Salsido vivent dans une petite maison possédant uniquement une chambre. Au début de l'année 1987, Ramon obtient un emploi dans un vignoble situé dans le comté de Sonoma. Il devient un ouvrier viticole qui travaille sur la ligne d'embouteillage. Tracy Tovey est l'assistant vigneron. Du coup, c'est lui qui est le superviseur de Ramon. Plusieurs mois après, il va y avoir l'arrivée de Kenneth Butty. Et il s'avère que c'est maintenant lui le principal superviseur de Ramon. En effet, il assume la responsabilité entière de la ligne d'embouteillage. Le problème est que le courant ne passe pas du tout entre eux. Ramon est certain que l'homme a des préjugés sur les Mexicains et Kenneth trouve que Ramon n'est pas un bon employé. Il fait d'ailleurs part de son avis à Tracy qui se charge alors de sommer Ramon d'améliorer ses performances professionnelles. Cela ne se passe donc plus très bien au travail et en plus, l'homme ne gagne pas énormément d'argent. A son grand dame puisqu'il est un passionné de voitures de luxe. En 1988, il achète une Pontiac Transam. Alors qu'il n'en a clairement pas les moyens et qu'il a surtout déjà une autre voiture, une Buick Scalark. D'ailleurs, à contre-cœur, il va devoir se séparer de la Pontiac en janvier 1989. Il en transfère la propriété à un ami car il ne peut plus assumer le remboursement mensuel de la voiture. En avril, il va changer sa Buick contre une Ford LTD. Le mardi 11 avril 1989, Ramon va recevoir une très mauvaise nouvelle sous la forme de documents. Alors qu'il est au travail, on vient lui adresser en personne et pour la deuxième fois, une demande provenant de Deborah, sa seconde épouse, avec laquelle il est toujours marié. C'est un papier lui ordonnant de verser la pension alimentaire pour leur enfant. Je ne sais pas trop pourquoi, mais Ramon en informe Kenneth, son supérieur. Déjà qu'il n'était pas dans ses petits papiers, je ne pense pas que cette information ait amélioré l'image que le superviseur avait de son employé. Quand Ramon rentre chez lui, il en parle à sa femme, Angela. Le lendemain, cette dernière discute de ce sujet avec Connie, une voisine. Du moins, elle lui explique que Ramon avait été mariée auparavant. Angela rigole en évoquant la possibilité que grâce à cela, elle puisse faire annuler son mariage. Dans la soirée du jeudi 13 avril, Connie voit son voisin mettre plusieurs boîtes ayant la taille de caisse de vin dans le coffre de son véhicule et partir. C'est en fait parce que Ramon essaye de se faire de l'argent en revendant du vin. Il se rend dans un bar situé dans une communauté voisine. Là-bas, il rencontre Mark à qui il vend deux caisses de mousseux. Il y a un autre homme présent dans ce bar, Michael Karati. Et même s'il ne connaît pas personnellement Ramon, il l'a déjà vu à plusieurs reprises dans différents bars. Ils finissent par échanger ensemble. Vers 23h30, les deux hommes se rendent à la voiture de Ramon. Ce dernier lui vend neuf bouteilles de mousseux qui se trouvent dans son coffre. Je vous ai parlé de la passion qu'à Ramon pour les voitures de luxe. Mais ce n'est pas là son seul péché mignon. Il s'avère qu'il est adepte des boissons alcolisées mais aussi de poudre blanche. Et les deux hommes en ont en leur possession. Alors, ils se mettent à sliffer une ligne, ce qui correspond environ à moins d'un quart de gramme. Sûrement, afin d'être plus confortable, Ramon propose à Michael d'aller chez lui. Michael monte donc dans la voiture de son acolyte de soirée. Lorsqu'ils arrivent chez Ramon, Angela est présente et le trio ingère le reste de la poudre. Cela leur prend environ 20 minutes. Puis, Ramon reprend la route afin de retourner au bar avec Michael. Une fois là, ce dernier essaye d'obtenir plus de cocaïne. Que les deux hommes se partagent. Ils ont environ ingéré au total un gramme. Mais aucun des deux ne semble vouloir que la soirée se termine. Ramon lui propose alors de continuer la nuit au Sonoma Mission Hinn. C'est une auberge et un spa réputé entouré par des vignobles. L'homme le convainc en lui expliquant que là-bas, ils vont sociabiliser avec plusieurs femmes. Mais avant de s'y rendre, Ramon doit faire un arrêt chez son ami Mario Mata. Il est deux heures du matin et ce dernier est en train de dormir avec sa femme, quand son sommeil est coupé par Ramon. Bien qu'il sente l'alcool, il n'a pas l'air particulièrement ivre. Par contre, Ramon est motivé. Il veut absolument que son amie le rejoigne pour faire la fête. Il explique qu'il quitte la région le lendemain. Et comme le frère de Mario cherche un endroit pour s'installer, Ramon lui dit qu'il pourra emménager dans sa maison. Ensuite, il lui demande 50 dollars pour s'acheter de la poudre, mais Mario refuse de lui donner quoi que ce soit. Sûrement, à contre-coeur, Mario accepte de le suivre et il se rend au Magnélis Bar. Mais bon, l'homme n'est pas dans le même état d'esprit que Ramon. Il dormait paisiblement avec sa femme, tandis que Ramon buvait et ingurgitait de la drogue. Donc il ne va falloir que quelques minutes pour que Mario lui demande de le ramener chez lui. Ce qu'il fait. Ce qui est incroyable est que malgré son état, il réussit à conduire et faire des allers-retours sans accident. À 2h15, Ramon retourne au bar. Là, il est rejoint par Michael et Larry Matteo, un ami qui l'a ramené. Les trois hommes décident d'aller au Sonoma Mission Inn. Michael et Larry montent dans la même voiture et suivent celle de Ramon. À leur arrivée dans l'auberge, les deux hommes attendent dans la voiture pendant que Ramon descend et va voir la réceptionniste. Il est alors 2h50 du matin. Lela Brooks échange avec Ramon. Ce dernier parle très doucement et a du mal à s'exprimer en anglais. Si quand il était passé chez son ami Mario, il sentait l'alcool, là, selon la réceptionniste, ce n'est pas du tout le cas. Elle trouve qu'il n'a pas non plus l'air d'avoir pris de substance. Ramon explique avoir fait une réservation. Sous le nom Grande ou le nom Vignoble Grand Cru ou alors Salsido? Mais chaque recherche dans sa base de données se révèle négative. Pendant tout l'échange, il y a un agent de sécurité qui observe la scène, mais aussi les deux hommes restés dans la voiture. Et sûrement, sentant que quelque chose n'est pas clair avec les trois hommes, il fait un signe discret à Lela pour lui dire de ne pas accepter que l'homme rentre dans l'établissement. Du coup, toujours très professionnel, la réceptionniste suggère à Ramon qu'il s'est peut-être trompé d'établissement. N'aurait-il pas confondu cette auberge avec le Sonoma Valley Hymn? C'est ainsi qu'elle prend l'initiative de téléphoner à l'hôtel en question pour lui. Elle passe le combiné à Ramon, qui discute pendant plusieurs minutes avec une personne de l'autre hôtel. Après avoir accroché, l'homme s'en va. En passant devant l'agent de sécurité, il lui parle. L'agent sent une légère odeur d'alcool émanant de son interlocuteur, mais n'a pas de difficulté à comprendre ce qu'il dit. Ramon lui demande alors combien coûte une chambre pour la nuit. Mais quand le garde lui dit que c'est 200 dollars, il répond que c'est trop, puis ressort du hall et se dirige vers la voiture de Michael. Là, il discute avec les deux hommes, puis leur chemin se sépare. Ce que l'on sait est qu'à 5h39, Angela se rend à la banque Wells Fargo qui se situe dans le centre-ville de Sonoma, soit à un peu plus de 3 kilomètres de leur maison. Un guichet automatique, elle retire 200 dollars du compte joint qu'elle possède avec Ramon. Ensuite, elle repart de la banque à pied. Je dois vous parler de l'état d'esprit dans lequel se trouve Ramon ce jour-là. Sa femme Angela lui a avoué l'avoir trompé et a décidé qu'elle voulait divorcer. Sauf que cela ferait la troisième fois qu'une femme le quitte. Et ça lui semble insupportable. Surtout qu'il est persuadé qu'elle l'a trompé avec Tracy tout vit son superviseur. Est-ce qu'il en avait des preuves? Aucune idée. Paranoïa ou pas, il soupçonne aussi que sa première fille, Sophia, est l'enfant d'un autre homme. En plus, il risque de perdre son emploi, il est endetté et sa deuxième femme lui demande de payer la pension alimentaire. Tout cela, ajouté aux substances qu'il a ingérées pendant des heures, le font passer à l'acte. Au petit matin du 14 avril 1989, Ramon rentre chez lui et fait monter ses trois filles, encore vêtues de leur pyjama, dans la voiture. Il conduit pendant un moment, puis les amène dans un endroit isolé utilisé comme décharge. Ensuite, il fait l'indicible. Il emmène ses filles, une par une, à un endroit proche de la voiture. Puis, il tranche la gorge de Sophia, de Carmina et de Teresa, jetant à chaque fois leur corps dans un ravin. Ensuite, il les abandonne alors qu'elles sont à l'agonie et s'en va. Ce n'est que le début de son carnage. Il se rend ensuite chez sa belle-mère Marie-Louise Richards. Il la poignarde, elle, ainsi que ses deux filles, Ruth, 12 ans, et Maria, 8 ans. Ensuite, l'homme rentre chez lui. Il y trouve sa femme. Il la tue d'un coup de coudeau. Toujours persuadé qu'elle l'avait trompée avec son superviseur, il va sur son lieu de travail au vignoble et tue par balle Tracy tout vie. À 8h15, Ramon positionne sa voiture dans l'allée de la résidence de Kenneth Beauty, le superviseur qui critiquait ses performances. Ce dernier s'avance vers la voiture et Ramon lui dit « Salut, comment ça va ? » Ce à quoi sa prochaine victime répond « Qu'est-ce qui se passe, Ramon ? » Bien que l'homme ait l'air normal, Kenneth s'aperçoit rapidement qu'il a du sang sur ses avant-bras. Sans plus attendre, Ramon saisit son arme et lui tire aussi dessus. Tous ces crimes se sont étalés sur une période de 3 heures. Si Robert, le père de Ramon a pu échapper à la mort, c'est parce qu'il était parti travailler tôt ce matin-là, avant 7h. Il avait donc laissé Marie-Louise et leurs deux filles à la maison. Toujours avant 7h, un voisin voit le chihuahua de la famille Richards en train d'aboyer et de trembler. C'est la première fois qu'il voit l'animal à l'extérieur en liberté et il trouve cela tellement anormal qu'il va frapper à leur porte d'entrée. Personne ne lui répond, mais il entend une voix d'homme qui semble provenir d'une radio ou d'une télévision. À 7h, un autre voisin qui habite en face des Richards entend une voix de femme crier « Non, non ». À 7h14, un appel téléphonique est passé depuis la maison des Richards à destination du domicile de Ramon. Il va durer exactement 30 secondes. À 8h, le corps de Tracy tout vit et découvert à l'intérieur de son véhicule. Il avait subi quatre blessures par balle, trois à la tête et une au bras. À 9h, c'est au tour du corps d'Angela d'être découvert dans la maison du couple. Il est dans le couloir. Elle a reçu trois balles, deux dans la tête et une à l'épaule. À 9h24, Ramon tente de retirer 140 dollars de leur conjoint. Vers 10h, c'est un homme pas du tout pressé qui s'en va faire du shopping. Puis, à 12h18, il va à la banque afin d'encaisser des chèques. C'est plus tard dans la journée que les corps des trois Richards sont découverts. Marion et sa fille Maria gisent dans le couloir. Un couteau en santé se trouve près des pieds de la mère de famille. La chemise de nuit de l'enfant de 8 ans est remontée au-dessus de sa taille. Son sous-vêtement est descendu sur ses chevilles et ses jambes sont écartées. Selon un examen post-mortem, elle aurait été agressée sexuellement. Sa sœur Ruth se trouve sur le sol de la cuisine. Elle est allongée sur le ventre. Elle est retrouvée dans l'exacte même position que sa sœur. Il y a du sang sur sa culotte et une empreinte de main en santé sur sa fesse. Mais aussi, plusieurs autres empreintes de main sur ses cuisses. Les trois victimes sont mortes parce qu'elles ont perdu trop de sang à cause de leur blessure à la gorge. La police retrouve la Ford LTD dans un parking situé face à un grand magasin. Parmi les effets qui se trouvent à l'intérieur, il y a trois notes écrites en espagnol. La première exprime l'espoir qu'Arthur et Richard seront arrêtés parce qu'ils vendent des substances illicites. La deuxième note dit « Ton père t'aime beaucoup. Nous nous reverrons dans l'autre monde de Dieu ». La troisième est la suivante « Pardonne-moi Dieu, mais cette loi m'a poussé à le faire. Mes enfants et moi pourrions vivre mieux, mais on m'a poussé à le faire ». Selon les policiers, quand il parle de loi, il désigne l'ordonnance du tribunal le saumant de payer la pension alimentaire. Il va falloir attendre le lendemain, le samedi 15 avril 1989, vers midi, pour que les trois jeunes filles du couple soient retrouvées. Au grand étonnement de tout le monde, l'une d'entre elles a survécu. En fait, deux employés d'une carrière située non loin de là découvrent les corps de Sophia et Teresa. Et assise près d'elle, il y a Carmina, trois ans, qui fait face à ses sœurs. Ce qui l'avait sauvée est qu'elle était restée assise, le menton sur sa poitrine, pendant près de 36 heures d'affilée. Et cela lui aurait permis de perdre moins de sang. Elle avait tellement faim pendant ce laps de temps qu'elle s'était résolue à manger de petits cailloux. Sophia et Teresa, elles, s'étaient vidées de leur sang à cause des blessures mortelles qu'elles avaient subies. Dès qu'elle est trouvée, Carmina est emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle est en état de choc, extrêmement déshydratée et proche de la mort. La coupure latérale qu'elle avait subie au niveau de la gorge avait exposé son larynx et détachée partiellement sa langue. Alors qu'une équipe prend soin d'elle, l'enfant murmure « Papa m'a coupé ». C'est 4 jours plus tard, le 19 avril 1989, que Ramon va être arrêté au Mexique. Lorsqu'il est extradé pour les États-Unis, il ne nie pas l'effet. « J'allais me rendre, j'ai fait une erreur, je suis coupable ». Dans l'avion, il est interrogé et le suspect fait une déclaration complète en anglais, avouant être à l'origine du carnage. Quand l'inspecteur David Edmonds lui demande quand il avait envisagé pour la première fois de passer à l'acte, Ramon répond « Le jeudi 13 avril 1989, le jour où, au travail, on lui avait remis les documents concernant la pension alimentaire. Parce qu'en rentrant chez lui, il s'était disputé avec sa femme. Ensuite, il avait fait tout ce que je vous ai décrit concernant ses allers et retours dans un bar puis une auberge. En tout, à ce moment-là, il avait pris 3 grammes de substance et bu 2 ou 3 bouteilles de champagne. Et quand l'inspecteur lui demande s'il était ivre, Ramon répond qu'il se sentait comme une autre personne tellement il était hors de lui, et la suite ne va pas arranger son état. Lorsqu'il était rentré chez lui, il s'était aperçu que sa femme était partie en lui laissant les enfants. Et c'est à ce moment-là qu'il a réellement voulu passer à l'acte. Il avait continué à ingérer de la poudre blanche et vers 5 heures du matin, il avait fait ses trois filles monter dans sa voiture afin d'aller chercher Angela. Après une heure à tourner en rond, Ramon prend la décision d'en finir avec sa vie mais aussi celle de ses enfants. Et c'est vers 6 heures qu'il se rend près du ravin où seront retrouvées les trois filles. Ensuite, il va chez sa belle-mère afin de savoir si Angela y est. Il voit Richard sortir de la maison et s'éloigner. Quand il sonne et demande à Marion si sa femme est là, la belle-mère répond que non. Ramon lui demande alors un tournevis. Mais ce n'est là qu'un subterfuge pour rentrer dans la maison et s'en prendre aux trois habitantes. Pour la simple et bonne raison, que pour Ramon, Marion était au courant que Sophia, sa fille aînée, n'était pas sa fille biologique. Ce qui sera d'ailleurs confirmé par l'autopsie post-mortem de l'aîné. Ramon déclare à l'inspecteur que c'est une des raisons pour lesquelles il s'en était pris à Angela. Elle ne lui avait jamais avoué qu'il n'était pas le père de Sophia. Quant à son superviseur tout vit, c'est parce qu'il comptait le virer. Après avoir commis tous ces crimes, Ramon avait pris le temps d'appeler sa mère pour lui dire qu'il allait sauter la vie. Alors, elle l'avait supplié de venir la voir avant. Et elle habite au Mexique, raison pour laquelle il était là-bas. Le Dr. Jones, qui va examiner les rapports de police ainsi que les rapports toxicologiques, affirme que Ramon avait planifié ses actes et qu'il avait l'esprit assez clair. Parce qu'il avait dû se déplacer d'une scène de crime à une autre, user de subterfuge pour échanger avec ses victimes et cela est incompatible avec l'affaiblissement mental qui résulterait d'une forte consommation de substances. Autrement dit, Ramon savait très bien ce qu'il faisait. Pendant son procès, Ramon va être décrit comme un homme qui exagère sa propre importance. Rien n'est jamais de sa faute. Il doit toujours ses propres échecs aux autres. Il a une mauvaise image et une mauvaise estime de lui-même. Pourtant, il est apprécié des autres et il est connu pour être un blagueur. Il est déterminé par un autre spécialiste que Ramon a une personnalité paranoïaque, constante et sévère. Le jury rend son verdict le 30 octobre 1990. Et sans surprise, Ramon, 29 ans, est déclaré coupable. Le 17 décembre 1990, il est condamné à la peine capitale. Au total, il aura fait sept victimes. Sa femme Angela, âgée de 24 ans, ses deux filles Sophia et Teresa, âgées respectivement de 4 et 2 ans, sa belle-mère Marion, 47 ans et ses deux belles-sœurs, Ruth, 12 ans et Maria, 8 ans. Pour finir, Tracy, tout vit, 35 ans. Il n'y a que deux personnes qui ont survécu. Kenneth, son superviseur, et Carmina, sa cadette. Ramon Salsido se trouve toujours dans le couloir de la mort de la prison d'État de San Quentin, en Californie. Depuis, il a trouvé Dieu au travers de la Bible et pense qu'il est sauvé. Je sentais que tout ce que je voulais, c'était mourir car j'avais perdu tout ce que j'avais jamais aimé. Puis, un homme a déposé une Bible dans ma cellule. Je l'ai lu et j'ai accepté le Christ comme mon sauveur. Mon cœur a alors été inondé de vagues chaudes de pardon et de vraie joie. J'ai senti que mes prières étaient entendues et qu'elles étaient exaucées. J'ai compris que la repentance et le pardon sont le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a sauvée de tant de douleurs. Sa fille n'a pas eu autant de chance. Elle a été adoptée par une famille très stricte qui était physiquement et mentalement violente envers elle. Si je déblatérais ou si je manquais de respect, il me versait de la sauce Tabasco sur la langue ou m'insérait un savon dans la bouche. Carmina a eu une fille dont elle n'a plus la garde depuis la séparation avec le père de l'enfant. En 2006, elle va rencontrer son père en prison. J'y suis allée avec une attitude très, 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 très positive et de grand espoir. Mais il est arrivé comme un joker, comme un clown, vous savez. Il est arrivé en souriant. Vous savez, je pensais qu'il aurait au moins été sérieux et qu'il aurait commencé à pleurer en me voyant. Mais il n'a montré aucune émotion. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse comme s'il ne s'était rien passé. La conclusion de Carmina est la suivante. Je ne veux plus jamais le revoir et je pousserai un grand soupir de soulagement quand la justice aura été rendue. Je n'ai pas ma famille, mais je ne peux rien faire pour changer cela. Je sais qu'un jour, je serai avec eux. Alors, je dois vivre ma vie. En 2009, elle écrit un livre qui s'intitule « Not lost forever, mon histoire de survie ». Comme l'indique le livre, elle parle de l'enfer qu'elle a vécu. C'est ainsi que se termine l'affaire du jour. Je trouvais le profil de Ramon différent de ceux qu'on avait vu jusqu'à là. Il a dû se sentir duper par toutes les femmes avec qui il s'était marié pensant être le père d'enfants qui n'étaient pas les siens. C'est un mélange de facteurs qui l'ont poussé à passer à l'acte. En tout cas, il dit avoir trouvé Dieu et être pardonné, mais je trouve cela bien trop facile. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-on vraiment être absous de ce genre de crime? Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.